...à Paris. La fête de la musique bat son plein. Aucune restriction, aucun masque. Mais après des semaines d'accalmie, le Covid va-t-il gâcher les vacances d'été ? La septième vague a bel et bien commencé et les pharmacies tournent à nouveau à plein régime. Du coup, vous êtes positive. Donc vu que vous êtes vaccinée, vous avez les trois doses, c'est un isolement de sept jours. Comme ici, à Antibes, sur 50 tests réalisés lundi dernier, 40 positifs. Concrètement, il y a eu 2, 3, 4 Covid au travail. Des collègues qui, du coup, aussi l'ont malheureusement réattrapé. C'est déjà pas mal. Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. 60 000 nouveaux cas par jour en moyenne, c'est 50% de plus en une semaine. Alors, le retour du Covid signe-t-il le retour des restrictions, comme le port du masque à l'intérieur, par exemple ? Franchement, non. Parce qu'avec la chaleur, je respire. Non, non, honnêtement, non. C'est presque un réflexe, maintenant. Tac ! Je devine, je sais quand je le mets. Tac ! La reprise de l'épidémie est là. Et en fait, là, je vais prendre les transports en commun. Donc, je me prothèse. Pour la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a de nouvelles restrictions pour le moment. Mais une poussée épidémique a surveillé. Je ne pense pas que l'obligation soit toujours absolue. Pour l'instant, je fais un appel en disant, si vous sentez quand même qu'il y a trop de présence, trop miscuité dans les transports notamment, et chacun le sait, eh bien, il est recommandé fortement de mettre le masque. C'est une protection qui vous est personnelle, mais c'est aussi une protection pour les autres. La ministre de la Santé, qui a reçu sa quatrième dose de vaccin, devant les caméras. Une manière de battre le rappel, alors que la dernière campagne vaccinale ne décolle pas. Parmi les Français de plus de 60 ans, éligibles à une dose de rappel, seuls 30% ont été à nouveau vaccinés. Notre niveau d'immunité, malheureusement, c'est mon cas. Après quelques mois, lorsqu'on a plus de 60 ans, est moins durable. On a une mémoire immunitaire, comme on dit, qui est moins persistante. Donc, ce qui est recommandé, ce qui était déjà recommandé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, aujourd'hui prend plus d'actualité devant cette poussée d'infection, qui est que les personnes âgées de plus de 60 ans, d'autant plus si elles sont plus âgées, mais c'est vrai dès 60 ans, les plus de 80, et les malades, les gravement malades, reçoivent une dose de rappel maintenant. Ce rappel, ils ne présentent aucun danger. Les responsables de cette reprise épidémique, les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, désormais majoritaires en France. Fièvre, toux, fatigue, les symptômes sont les mêmes que les souches précédentes, mais seraient plus agressifs et plus longs. Résultat, le nombre d'hospitalisations en soins critiques augmente, plus 18% en une semaine. L'hôpital tiendra-t-il le choc ? Il y a deux ans et demi, c'était nos interrogations sur la capacité de l'hôpital à prendre en charge d'une vague épidémique, et la première, on a vu la difficulté qu'on a eue à la gérer. Mais la situation de l'hôpital, deux ans et demi plus tard, est plutôt moins bonne que ce qu'elle était au départ. Donc l'inquiétude vient à la fois de la vague Covid, mais à la fois de la situation de l'hôpital, et pas que pour les patients Covid. Une situation similaire chez la plupart de nos voisins européens. En Allemagne, en Espagne, en Italie, on dépasse aussi les 50 000 contaminations par jour. Seule exception, le Portugal, un des premiers pays touchés par les variants BA4 et BA5 en mai dernier. Un mois après, la vague est déjà en train de retomber.